Cette vidéo suit une première vidéo qui avait défini ce qu'était une situation de proportionnalité dans un tableau. Nous allons voir maintenant deux exercices, deux exemples d'applications pour reconnaître si une situation est ou non de proportionnalité. Il s'agit des exemples issus du cours en ligne sur matluion.fr. Voilà donc la première question, on me donne un tableau et on me demande si ce tableau est ou non un tableau de proportionnalité. Il s'agit d'un exercice issu du site COPMAT, site gratuit, libre et en ligne, qui vous permet de trouver des exercices sur tout le niveau de collège. Un lien est donné directement dans le cours sur matluion.fr. Comment reconnaître si ce tableau est ou non un tableau de proportionnalité ? La question revient à dire, existe-t-il un coefficient de proportionnalité ? Peut-on trouver un nombre qui fait passer de la première à la deuxième ligne par toujours la même multiplication ? Pour le savoir, nous allons diviser 13 par 8, le nombre du bas par le nombre du haut. Nous allons diviser 12 par 7 et nous allons diviser 10 par 5. Et l'idée est de savoir, ces trois nombres-là sont-ils égaux en faisant le quotient du nombre du bas par le nombre du haut. 10 cinquième est égal à 2 et 12 septième n'est pas égal à 2. Donc déjà, ces deux nombres-là sont différents. Cela nous suffit à prouver qu'il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Mais on peut continuer la vérification. Ces deux fractions-là sont-elles égales ? On peut calculer 13 fois 7. Faisons le produit en croix et 13 par 7, ce qui fait 91. On peut faire 12 fois 8 l'autre produit en croix, ce qui fait 96. 91 est différent de 96. Ces deux fractions-là sont aussi différentes. Au total, on a montré que les trois quotients sont différents. Il ne s'agit donc pas d'une situation de proportionnalité. D'autant nous maintenant d'un nouvel exemple avec ce nouveau tableau et testons pour voir s'il s'agit ou non d'un tableau de proportionnalité. Peut-on donc trouver un nombre ici qui nous permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas avec un coefficient multiplicatif ? On va calculer 9 sur 72, on va calculer 5 sur 40 et on va calculer 7 sur 56. L'idée est de comparer ces trois fractions et de se demander si elles sont égales. 9 soixante douzième peut se simplifier par 9 en haut et en bas, qui est exactement égal à 1 huitième en divisant par 5 en haut et en bas est aussi exactement égal à 1 huitième et 7 cinquante-sixième en divisant par 7 le numérateur et le dénominateur est aussi égal à 1 huitième. On en conclut très facilement que ces trois fractions sont égales entre elles et donc 9 soixante douzième est égal à 5 quarantième qui est égal à 7 cinquante-sixième qui est aussi égal, on l'a trouvé, à 1 huitième. On a donc trouvé un coefficient multiplicateur 1 huitième qui permet de passer de la première à la deuxième ligne. Ce tableau est donc un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité est donc bien 1 huitième. Vous trouverez d'autres exercices exactement équivalents sur le site matguillon.fr qui donne un lien vers le site copmat qui génère automatiquement des exercices équivalents pour vous entraîner. N'hésitez pas à vous abonner en bas à droite. Bon courage !